bonjour à tous et à toutes encore une fois donc merci de me suivre sur ma chaîne youtube aujourd'hui on va faire une première vidéo sur les jeux que j'attends un petit peu la sortie du jeu pour voir ce que cela donne et la deuxième vidéo qu'on fera c'est pour voir un peu les jeux pas chers qui m'intéressent et ça sera une playlist en fait donc voilà c'est parti tout de suite donc les jeux je les ai rajoutés sur steam dans un truc donc vous avez le premier qui s'appelle pen show simulator je l'ai rajouté c'est un petit peu le c'est un petit peu les l'actualité des jeux comme ça où on incarne des des magasins sauf que là c'est sur le pen shop et en ce moment je cherche vraiment un jeu sur le pen shop très intéressant donc là on nous dit partager une aventure palpitante dans un pen shop storage option restaurer des trésors surpasser des rivaux et bâtissez votre empire des prêteurs sur gage donc voilà c'est vraiment un jeu que je recherche à l'heure actuelle on va on va on va couper le son pour éviter d'avoir des histoires donc le tout classique et on arrive on on nettoie on rénove on décore le magasin comme on peut voir sur la vidéo donc on est sur les tout classique on passe par l'ordinateur là on va aux enchères essayer de récupérer un box là on voit qui essaye d'acheter un box il ya du monde en face les enchères partent et on doit entrer le prix qu'on veut y mettre alors si ça se passe comme ça ça va être assez long donc j'espère que ça sera ça sera pas trop rapide la descente du temps parce que si on doit cliquer comme ça plutôt que rajouter 10 50 ou autre où ça va beaucoup plus vite c'est un petit peu dommage là il a récupéré donc il a dû obtenir le box et il pose ses objets dans le magasin donc un jeu de simulation sur le pen shop pen shop prêteurs sur gage en fait vous achetez vous revendez du matériel donc c'était étrangement vide à l'extérieur donc c'est un jeu pour le moment qu'il n'y a pas de sortie annoncée on va aller voir le petit hub de la communauté rapidement on peut voir que le 9 juin c'était en développement c'est un jeu qui commence tout juste à se développer donc j'espère que le jeu ira au bout de ce qu'il souhaite alors il m'a remis dans un autre ordre c'est pas grave alors celui ci c'est un jeu que j'attends impatiemment the precinct excusez moi si c'est pas comme ça que ça se prononce en anglais c'est vraiment un jeu que j'attends il était prévu pour le 15 août la sortie a été retardée j'aime j'aime quand les sorties sont retardées de jeu parce que ça prouve que ça travaille dessus et qui précipite pas la sortie donc on va vous montrer ce jeu pareil on va couper le son on peut vous laisser le son s'il faut donc on incarne des flics j'aurais pu ouvrir le petit truc avant et on s'occupe de gérer des interventions de verbaliser d'arrêter comme vous pouvez voir là il essaye de le taser c'est un jeu qui est prévu en français donc on va lire un petit peu le descriptif une fois qu'on aura vu cette vidéo c'est vraiment un jeu que j'attends impatiemment je pense que dans la liste c'est peut-être le jeu que j'attends le plus alors je rappelle quand même que j'aime beaucoup les jeux de gestion j'aime beaucoup les jeux au tour par tour et les jeux de simulation là je sais pas si on va incarner qu'un seul flic parce que j'ai des indications à son équipe on voit par rapport aux touches qu'on va pouvoir jouer à la manette oui Donc j'ai vraiment l'impression qu'on va incarner un agent. Donc Averno City 1983, les gangs règnent en maîtres et votre père ne peut pas reposer en paix. Nettoyez les rues, découvrez la vérité, participez à des courses-poursuites allaitantes à travers des environnements, déstructibles dans ce jeu policier d'action bac à sable néo-noir. Donc crime, film noir, 3D, détective. On nous dit quoi de plus ? Vous incarnez Nick Cordel, c'est ça Junior, en tant que jeune policier de quartier fraîchement sorti de l'école, vous êtes la première ligne de défense des citoyens d'Averno. Plongez dans un monde de courses-poursuites allaitantes en voiture et des crimes générés de la façon procédurale, le tout en une bonne dose de style noir des années 80. Protégez la population tout en essayant de résoudre l'affaire du meurtre de votre père, tué pendant le service. Véritable ode au film policier classique, The Persinct, associe une simulation détaillée de l'action bac à sable passionnante. Patrouillez les rues et répondez à des appels pour combattre le crime sous toutes ses formes. Choisissez votre stratégie lors des courses-poursuites allaitantes et des fusillades. Assistez aux luttes de pouvoirs constantes des gangs d'Averno dans la ville vivante, pleines de crimes générés de façon procédurale, avant des contraventions de stationnement, allant des contraventions de stationnement au braquage de banques, en passant par des courses illégales et des trafics de drogue. Foncez à travers la ville lors des courses-poursuites intenses en voiture et en hélicoptère, et poursuivez les criminels à travers les ruelles tortueuses pour les traîner devant la justice. Mais vous ne serez pas seul, la fine fleur d'Averno est là pour vous aider. Avec un système de soutien approfondi qui vous permet de faire appel à des voitures, des barrages routiers, des herses et bien plus encore. Une ville qui ne dort jamais. Explorer le monde du crime d'Averno City en constante évolution, interagir avec des youpi, des sans-abri, des vendeurs de rue et des chauffeurs de taxis furieux de quartier, des projets au quartier financier pour chasser les criminels à travers des allées éclairées, au néon des rues mouillées par la pluie des grands parcs. C'est vraiment un jeu que j'attends. Ce jeu-là, qui devait sortir le 15 août et la date de sortie a été repoussée. On a Car Manufacture. Vous avez normalement un Prologue qui est sorti, que j'ai testé. Le jeu, ça va faire plus d'un an que je le suis. On nous annonce une sortie au 1er août. Il y a eu pas mal de sorties repoussées en plus. En fait, vous incarnez le patron d'une manufacture de voitures. Vous commencez dans les années 1900 et il va vous falloir créer une chaîne dynamique pour concevoir des voitures en évolution constante puisque l'automobile est à ses débuts dans le lancement de la game. Et vous évoluerez au fur et à mesure des années avec des modèles différents qu'il faudra développer et fabriquer. Il va vous falloir gérer du personnel allant des chercheurs, des vendeurs, des mécaniciens, des manœuvres pour ramener les pièces à l'entrepôt. Donc voilà, là, je vois qu'ils ont mis en plus un côté diversifiant. C'est-à-dire qu'à mon avis, à des moments, ils iront se divertir. Donc voilà, il va vous falloir gérer cette usine de voitures. Développer des voitures pour faire des courses. Là, on voit qu'il a développé une petite Fiat. Là, je viens de voir un voleur. Donc dans la démo, je ne l'avais pas. Des rajouts que je n'avais pas vus. Donc là, il met une voiture au rebut. Donc vous avez le côté usine et il y a un côté où là, c'est le côté développement. Ils sont en train de faire la recherche d'un véhicule. Et vous avez également un bâtiment où il y a tout le service commercial qui va permettre de faire de la publicité, qui va vous permettre de mettre les voitures en exposition, de faire des soldes sur les ventes des véhicules. Un jeu de gestion sur l'automobile que j'attends depuis un moment. Et là, la date est enfin prévue. Elle avait déjà été repoussée une première fois. J'ai joué aux démos et aux prologues. On a vu les progrès. Là, sur les images, je viens de voir encore de nouveaux progrès. Car manufacture un jeu que j'attends. Restaurant Renovator, bon, je l'ai juste mis parce que j'étais en playtest. Pour le moment, je ne vais pas en parler. Pas plus que ça, puisque le jeu en soi, il reste là. Je le surveille. Mais voilà, ce n'est pas une attente, une attente. Vous avez Cooking Championships qui est malheureusement en anglais. J'ai joué à la démo. Alors le problème, c'est qu'il est en anglais. C'est un petit peu l'actualité de la télé. Vous incarnez un candidat dans une émission culinaire où vous devez devenir champion. Vous allez faire plusieurs villes différentes avec plusieurs lieux différents. Où il va falloir cuisiner contre d'autres candidats. Où vous aurez un jury qui va vous noter par rapport à ce que vous allez faire. Vraiment un jeu que j'attends également. J'ai joué à la démo. Le jeu a énormément de potentiel. Le seul souci, c'est qu'il est en anglais. J'espère qu'il sortira en français. Pour le moment, il est juste en développement. Et la démo est sortie, si vous voulez le tester. Si vous êtes bon en anglais, en plus, c'est beaucoup plus simple. Vous avez donc ce jeu, on va laisser tomber parce que je crois que c'est caduque. Vous avez Alliance of Sacrines Suns aussi. Ça fait un moment que je le suis. Ça me fait penser un petit peu à Stellaris. Donc voilà, vous avez tout un système au tour par tour sur un jeu futuriste stratégique. Donc si vous connaissez Stellaris, ça ressemble énormément à Stellaris. Je peux vous montrer la petite bande annonce. Vous voyez, on a plusieurs terres autour de notre terre. On a plusieurs possibilités de personnages, plusieurs possibilités de groupes. Comme dans Stellaris où vous avez les humains, les ceci, les cela. Là, c'est la même chose. Vous allez incarner un groupe qui aura des attributs et des pénalités dans son domaine. Et vous allez devoir conquérir l'espace. Donc je l'ai rajouté. Ça fait un moment que je n'ai pas eu de nouvelles sur ce jeu. Où en est la... Alors, est-ce que le jeu est toujours en phase de développement ? Je n'ai pas trop d'infos ici. Donc là, les dernières infos qu'on avait, c'était au 30 janvier. Et avant, c'était au mois de décembre. Depuis, il n'y a plus rien. On va attendre. Est-ce que le projet est toujours d'actualité ? Je ne sais pas. C'est un jeu qui était plaisant. Alors, Industrie Giants, encore une fois, moi qui adore les jeux économiques. Eh bien là, il faut bâtir un empire industriel dans Industrie Giants 4. Produisez des biens, développez vos industries, construisez des réseaux de transport, planifiez la production, gérez vos finances et négociez des événements. Devenez le mania des affaires, écrivez l'histoire. Donc c'est un petit peu comme Transport Fever 2, j'ai l'impression. Peut-être pas l'évolution dans le temps sur les transports, mais il va nous falloir gérer tout le côté marchandises et le transporter pour pouvoir développer la ville. Donc là, il me semblerait qu'on est juste sur une ville et qu'on va développer l'économie de cette ville. Donc là, on voit qu'il place des champs de ferme. Je peux me tromper, ça peut être comme Transport Fever 2, où vous allez gérer l'intégralité d'une carte. Chaque ville aura des besoins différents et il vous faudra trouver le système le moins onéreux pour pouvoir achelander les marchandises dans cette ville pour qu'elle puisse se développer au mieux possible. Ça ressemble énormément à Transport Fever 2 dans ce que je vois, encore une fois. Et c'est des jeux qui me plaisent énormément. Transport Fever 2, un jeu que mon ami Shiro m'a fait découvert et un jeu vraiment très plaisant. Vous avez Cowboy Live Simulator, vous avez le Prologue, vous pouvez y jouer à l'heure actuelle. Un jeu qui incarne la vie d'un cow-boy dans le Far West. Le jeu ne devrait pas tarder à sortir, le Prologue est plus que jouable. Donc vous arrivez dans une ville, il va vous falloir gérer un ranch, bien entendu, et défendre vos biens. Il va vous falloir farmer pour construire, il va vous falloir cultiver pour pouvoir avoir de l'argent ou faire d'autres choses. Le but c'est de vivre comme un cow-boy. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Les trucs, les glycèmes sont ceux qui marchent bien souvent le mieux. Alors, Fred Heavy Light the Crown. J'ai eu la chance de tester la bêta. Je vois qu'ils ont rajouté des choses vraiment plus subtiles. Donc, c'est un building, mais vous avez aussi le côté défense de votre ville. Donc moi, j'ai testé et je ne me suis occupé que du côté building. Et il va vous falloir conquérir sur une map divers secteurs. Je vous laisse découvrir les images. Vous voyez, là, il commence à placer sa défense. Moi, j'ai testé jusqu'à là. Après, je n'ai pas vu les débats, les combats, pardon. Et un jeu que j'attends, qui ne devrait pas tarder à sortir. On voit qu'on a encore des informations au 14 juin, qu'ils ont rajouté des extensions sur la démo. Justement, les monstres que je vous ai dit que je n'avais pas vus jusqu'à là. Donc, on pourra y jouer en coop en ligne ou contre d'autres joueurs en ligne. Donc, un jeu qui va être solo ou multi-green. Test Drive, Unlimited Solar Crown. Ça fait des années qu'on attend ça. Depuis TU-D2, il n'y avait pas de jeu dans ce registre qui était sorti, vraiment. J'ai testé. Il est beau graphiquement. Je pense que les attentes des passionnés de TU-D2, pour le moment, ne sont pas pleinement satisfaits de ce qu'ils ont vu. Mais ce n'était qu'une démo. Graphiquement, il est vraiment très, très beau. Enfin, moi, je trouve personnellement. Mais dans le gameplay, je trouve qu'il manque pas mal de choses. On commence trop vite avec des voitures vraiment luxueuses. Alors que dans TU-D2, on commençait avec une voiture plus accessible. Donc, c'est un jeu qui va se valoir aussi en ligne, où vous allez pouvoir affronter d'autres joueurs pour faire des courses. Et vous avez différentes quêtes sur la map, comme faire des records de radar, etc. Pour le moment, suite à la démo, les fans de la série s'attendaient à mieux. Peut-être pas graphiquement, mais dans le gameplay, s'attendaient à quelque chose de mieux. Je pense que ça fait vraiment des années qu'ils attendent la sortie. Je crois que, sans vouloir dire de bêtise, ça faisait plus de 10 ans que le jeu, je crois que c'est 2014, c'était des U2. Je ne veux pas dire de bêtises. Et donc, voilà, plus de 10 ans d'attente. Et ils n'arrivent pas à ce qu'ils souhaitaient ou ce qu'on leur a vendu. Parce que, quand on voyait, quand il y a eu les premières informations, il y avait le côté où on allait pouvoir gérer un peu plus notre personnage de son côté familial. Alors, on peut le déplacer, on peut changer de coupe, j'ai vu. Mais ce n'est que la démo, donc il ne faut pas se fier qu'à ça. Graphiquement, il est très, très beau. Est-ce qu'il aura le succès attendu ? C'était vraiment un jeu très attendu. Donc, il est dans ma liste. Après, on est sur King Strife. Alors, pourquoi King Strife ? Parce que King Tone, délivrance. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Et quand j'ai vu les images de ce jeu, ça y ressemble énormément. Donc, c'est un jeu qui ne sortira pas en français, malheureusement. C'est un jeu, on va aller voir ça de plus près. Est-ce qu'il y a toujours des infos sur le jeu ? Ou est-ce que ça fait un moment qu'il n'y a plus d'infos ? Parce que ça fait un moment que je l'ai sur la liste. Est-ce que le jeu sera traduit en français ? C'est bien marqué que non au départ. On n'a pas trop d'infos là-dessus. Laisse-lui sortir le jeu avant de parler de ce qui sera traduit en français. Discussion. 2023, le développeur qui a parlé. Ça fait six mois que le développeur ne parle plus. Donc, on va attendre. On va attendre de voir. Je vais vous montrer quand même les images de ce jeu. Alors, attention, puisque Kingdom Deliverance va sortir le deuxième opus. Ça risque de faire du mal à tous ces jeux qui se lançaient un petit peu sur la notoriété de Kingdom. Et qui n'annonçaient pas de sortie encore. Et là, dernièrement, ils ont annoncé la sortie du 2. Donc, est-ce que ces jeux vont aller au bout ? Très, très bonne question. Donc, voilà. King Strife. Après, alors celui-là, Attendu de chez Attendu. C'est pareil. C'est un jeu qui devait sortir au mois de juillet, je crois. Et la sortie a été repoussée. Donc, moi, j'ai découvert Prison Architect via Epic, où j'ai eu le jeu gratuitement. Et je trouvais ça fort sympathique, même si graphiquement, ce n'était pas tip-top. Mais je trouvais le jeu fort sympathique. Et là, eh bien, on est dans le même registre, sauf que graphiquement, ça, c'était Prison Architect 1. Ceci aussi. Et voilà ce que ça va donner sur Prison Architect 2. Donc, graphiquement, c'est beaucoup plus joli. Donc, il va vous falloir gérer une prison, gérer le bien-être de vos détenus, la sécurité de vos agents. Donc, vous allez créer votre prison, bien entendu. Et sur le 1, vous aviez une petite histoire à suivre avec des photos, une petite immersion. C'était vraiment très plaisant, le 1. Et là, quand je vois graphiquement ce que ça donne, le jeu peut être énorme. Énorme. Et encore une fois, le bon côté, c'est qu'ils ont repoussé la sortie. Et quand on repousse une sortie d'un jeu, moi, ça me plaît. Seul souci, c'est qu'on n'a pas encore vu de démo, personnellement. Donc, voilà pour ce qui est de ce jeu. Bienvenue dans Gardien Concevé. Et développez votre propre pénitentiaire personnalisé dans la prison architecte 2. Le jeu classique de construction de prison s'évade en 3D. Et c'est à vous de ramener à l'ordre. Donc, voilà. Alors, même si on va rester, je pense, dans le même mécanique que le 1, le fait qu'on ne soit passé sur de la 3D plutôt que de la 2D, ça va littéralement changer le gameplay. Vous avez, pour les inconditionnels, Civilization 7 qui est en projet. On a une bonne annonce qui ne nous montre pas grand-chose, si ce n'est quelques cultures. Vont-ils arriver à innover quelque chose de nouveau sur cette série? Ou vont-ils faire une mise à jour graphique un peu plus plaisante? Telle est la question. Donc, on nous annonce la sortie de ce jeu en 2025. Donc, il commence le développement. Ils travaillent un peu dessus. Mais on n'a pas de date officielle. Bon, les Civilizations sont toujours intéressantes. Après, ce n'est pas un jeu que je paierai plein pot. J'attendrai qu'il soit sur des promotions accessibles. Donc, comme toutes les Civilizations, vous partez limite au Moyen-Âge. Et le but, c'est de pouvoir aller chercher à faire décoller votre fusée. Donc, Civilization 7, date de parution prévue en 2025. Vous avez Architect Life. Si je ne dis pas de bêtises, c'est des développeurs français. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais il me semble que c'est des développeurs français. Donc, créer la maison idéale de la modélisation sur plan 3D jusqu'à la prise de décision sur le chantier. Donner vie à chaque projet. Et en y insuffant, votre créativité a mené votre agence d'architecture vers les sommets de la renommée. Donc, quand je lis, on va avoir une agence d'architecture. Donc, c'est là. Ces jeux sont plaisants. Si on a vraiment, pour ma part, si vraiment on a le côté gestion économique. Je prends le cas de Flipper House 2, 1, pardon, celui que j'ai. Eh bien, on incarne une petite société. Il y a des sous qui rentrent. Et avec ces sous, on va pouvoir aller faire des travaux dans une maison, etc. Et c'est le côté plaisant. Ils ont sorti un jeu de construction qui est beaucoup plus joli que Flipper House. Mais on construit. Il n'y a pas de notion d'argent. Et je trouve ça, il manque ce côté. Eh bien, on a une entreprise et on va la faire prospérer. Comme actuellement, je bloque énormément sur Contractville. Un jeu où on incarne une société. Et on peut jouer en multilas. C'est un jeu qui sera en solo. Date sortie prévue en 2025. Gladiator Manager, on n'a plus trop d'infos. Mais c'est toujours en développement. Apparemment, ce n'est pas dit. Les développeurs ont répondu. J'ai encore regardé cet après-midi pour savoir. C'est un jeu que j'attends impatiemment. C'est un jeu où on va incarner un manager de gladiateurs. Et graphiquement, il est juste très, très, très juissif. On ne va pas dire ça comme ça. Mais il est très plaisant. Donc, il y a plusieurs jeux comme ça de management de gladiateurs qui sont sortis. Moi, j'ai un petit jeu qui s'appelle Luxus. Où on gère des gladiateurs. Graphiquement, ça ne vaut pas ce qu'on est en train de voir. Alors, qu'ils prennent leur temps, mais qu'ils nous sortent un méchant jeu. Gladiator Manager. Je ne pense pas que ça sortira cette année. Personnellement. Yakuza Empire. Yakuza Empire a déterminé. Donc, c'est un jeu où vous allez gérer un empire de Yakuza. Je vous laisse découvrir les images. Alors, si j'ai bien saisi ce jeu, en fait, on va gérer, vous voyez, par le biais de ce bâtiment, une équipe de Yakuza. Donc, il y a un groupe de Yakuza qui faudra prendre certainement possession de la ville. Donc, voilà. Encore une fois, j'aime beaucoup les jeux de gestion de management et on aura certainement des phases de jeu au tour par tour. Et j'aime également les jeux au tour par tour. Donc, si j'ai de la gestion de management au tour par tour, ça peut être très plaisant. Donc, on voit, gestion, jeu solo, survie, construction de base. Donc, on va impitoyer à ma mission déterminée. Voici quelques-unes des choses dont vous aurez besoin pour réussir dans le monde impitoyel des criminels. Voici Yakuza Empire. Un jeu de stratégie et de gestion sur le gang le plus redouté au Japon. Vous pensez avoir ce qu'il vous faut ? Eh bien, allez tester le jeu. Voilà, j'attends un jeu. Ici, on est sur Pirates Commander. J'ai demandé l'accès anticipé de playtest. Je ne l'ai pas reçu. J'aime beaucoup le côté gestion navire intérieur. Et après, bien entendu, on aura les phases de combat. Il faut aimer le monde des pirates. Pardon, moi, j'aime le monde des pirates. Donc, ce jeu est sur ma white list. Donc, chaque compartiment va avoir une gestion différente. Il va vous falloir gérer s'il y a des incendies. Il va vous falloir gérer de réapprévisionner vos canons. De faire que les rameurs aillent plus vite. Et bien entendu, vos phases de combat. Une map qui a l'air assez grande. Alors, avec la pire, ça me fait penser à Tempeste. Pour ceux qui ont connu, Tempeste. Donc, Pirates Commander est un jeu de survie stratégique. Vous devez prendre soin de l'équipage, de sa santé physique et mentale. De la nourriture, de l'eau potable, des médicaments, des armes et des munitions. Trouver des trésors et combattre des ennemis de différentes factions. C'est un jeu qui sera en solo. Malheureusement, pas de multi prévu pour le moment. Fly Catastrophes. Fly Catastrophes, c'est un jeu où vous incarnez... Mince, vous incarnez pas. C'est un avion où il va se passer des catastrophes aériennes. Et il va vous falloir faire en sorte de limiter les dégâts sur des problèmes aériens. Le plus rapidement possible pour éviter ou que l'avion se scratche ou qu'il y ait trop de pertes dans l'avion. Voici quelques images. Donc là, vous voyez, en haut à droite, on a vu qu'il y avait un feu. Voilà, là, il y a un début de feu. On vous dit d'aller chercher l'extincteur pour pouvoir éteindre le problème de l'avion. Et si vous êtes assez rapide, l'avion ne se scratchera pas. Et on voit un autre avion en problème. Et directement, on va aller voir ce qui s'y passe. On voit qu'il y a un moteur qui est en surchauffe ici. Et on a envoyé un mécanicien. Le problème est résolu. Donc graphiquement, il y a des phases qui ne sont pas très jolies. Il va vous falloir surtout remédier à tous les soucis que vous pouvez rencontrer dans le domaine aérien. Et là, vous avez une prise d'otage. Voilà, là, elle a pris le risque de vouloir intervenir. Et ce n'était pas la bonne gestion. L'avion va s'écraser. Alors qu'il y avait peut-être une meilleure chose à faire. En cherchant une flic dans l'avion. Fly Catastrophe, donc un jeu également que j'attends, qui est prévu en français. Ça sera un jeu solo. Merci pour l'abonnement sur YouTube. Vous avez ensuite un jeu qui se nomme En Ville Empire. Si vous connaissez Fox Hall, c'est le principe de Fox Hall. C'est un jeu qui sera en multi. Et en fait, Fox Hall est un jeu sur la seconde guerre mondiale. C'est les créateurs de Fox Hall qui font ce jeu. C'est un jeu basé sur le médiéval. Donc, pour ceux qui connaissent Fox Hall, je ne vais pas vous apprendre beaucoup de choses. Pour ceux qui ne connaissent pas, Fox Hall est un jeu de combat où il vous faudra uniquement un multi. Où il vous faudra incarner quelqu'un dans la seconde guerre mondiale. Là, ça sera dans l'Empire médiéval. Donc, dans Fox Hall, il faut les gens qui fabriquent de la ferraille pour pouvoir fabriquer des armes. Il faut les ravitailleurs qui vont ramener des armes, des munitions. Il faut les mettre qui soient sur les fronts. Il faut des canonniers, etc. Et là, vous aurez la même chose. C'est-à-dire, vous aurez ceux qui vont combattre. Mais il va falloir les nourrir. Il va falloir créer son village. Donc, il va falloir vous occuper de toutes sortes de fonctions au sein d'un Empire médiéval. Donc, voilà. Un jeu qui est en développement, c'est les personnes de Fox Hall. Je l'attends. On est toujours dans le monde des pirates. Là, c'est un jeu où il me semble que je n'avais plus trop de nouvelles si je ne dis pas de bêtises. Si, je suis inventeur. Au mois de juin, il y avait des nouvelles. Je dis des bêtises. Je l'ai enlevé celui qui n'avait plus de nouvelles, je crois. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le monde des pirates fait partie des choses qui me plaisent. Microprost, j'aime bien en général. Comme Motosport Manager qui est fait par Microprost. J'ai connu d'autres jeux qui sont faits par Microprost. Et en général, ils sont toujours, sur le fond, très intéressants. Donc, on est dans le classique. On a notre bateau qu'il va falloir développer, agrandir. Il va vous falloir agrandir votre faction. Et en général, on a des bons jeux de gestion avec Microprost. Et comme je le dis, je le répète, je ne cherche pas le graphisme avant toute chose. Si en plus, il est beau, tant mieux. Mais je cherche vraiment de la gestion très intéressante. Et quand on a un jeu de pirate, je cherche également à avoir le côté combat qui est intéressant. Donc là, on a vu qu'il y avait du combat maritime. Mais il y a aussi du combat terrestre. Il va certainement falloir prendre des îles. Ou aller chercher des trésors sur des îles. Et quand on a un jeu de kens, on a un jeu de cr itself. Sous-titrage Société Radio, etc. Et quand on a un jeu de prêche, je le répète. Sous-titrage Société Radio, etc. Et quand on a un jeu de jense, on a un jeu de jense. Sous-titrage Société Radio, etc. Donc c'est un jeu, on n'a pas de date de sortie, qui sera en solo et malheureusement qui n'est pas prévu en français. Viking City Builder, je crois qu'on n'a plus trop de nouvelles si on a des nouvelles. C'est un jeu où il va vous falloir construire une ville de vikings et c'est pareil comme les pirates, les vikings est un monde qui me plaît donc le jeu a été rajouté même si des fois je suis déçu par les trucs de vikings mais bon je vous laisse voir les images. Bon ça sera un City Builder bien entendu où il faudra gérer pour développer son village de vikings. Cultiver, farmer les ressources, construire des armées, se battre, survivre, conquérir et devenir le roi des vikings. Viking City Builder donc un jeu qui est toujours en phase de développement, qui sera un jeu solo, qui est prévu en français. Voilà pour ce qui est de ce jeu là. Dissitan Fortlands Escape, c'est un jeu qui sera en solo, qui sera également en français, c'est un jeu où vous êtes prisonnier et il va falloir vous évader et survivre par rapport à votre évasion avec les difficultés. Donc c'est un petit peu graphiquement comme une BD. Donc il va vous falloir élaborer un plan pour arriver à vous évader du camp sans vous faire abattre bien entendu. Une fois que vous parvenez à vous évader de ce camp, et bien vous n'avez pas fait le plus dur puisqu'il va vous falloir rentrer chez vous sans mourir. Et bien entendu vous serez toujours recherché. Il va vous falloir survivre à l'hiver à toutes les aventures que vous pouvez rencontrer dans un mode hostile des montagnes. Voilà, un jeu pareil que j'attends, même si là ça a un peu stagné. Alors celui-ci, on ne va pas le montrer parce que je l'avais mis parce que j'avais eu la démo. Pirate Republic, je crois que c'est celui-ci que je n'ai pas renlevé. Je crois que c'est celui-ci que je n'ai pas renlevé. Pirate Republic. Attendez, on va voir avant que je dise des bêtises. Ouais, c'est celui-ci que je n'ai pas renlevé. Ça fait un an qu'on n'a plus d'informations, je le laisse au cas où. Après vous avez Nivalis qui était à l'origine Rivalis. Un jeu pareil que j'attends. Donc c'est un producteur, je vais dire un petit producteur, un petit développeur qui avait lancé ce projet. Et vous avez 505 Games qui sait que le projet leur a plu et il s'est investi avec le développeur. Donc ils ont complètement remanié le graphisme, etc. Donc un jeu qui aurait dû sortir plus tôt. Mais du coup, le fait d'avoir un éditeur comme 505 Games a permis aux développeurs de dire tiens, on va faire quelque chose de plus gros. Donc vous incarnez, vous allez gérer en fait un commerce dans un monde cyberpunk et il va vous falloir faire développer votre commerce de diverses façons. Je vais vous laisser avec les images. Donc le projet initial était déjà très très bien. Et le fait d'avoir un studio comme 505 Games qui est allé sur le projet avec le développeur peut donner quelque chose de grandiose. Vous voyez là que c'est un mécanicien, là c'est un bar. Donc à vous de voir dans quelle orientation vous allez donner à votre commerce. ... 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 créer votre range qu'il va vous falloir développer. Donc c'est un jeu de fermes et simulation de vie. Il va vous falloir farmer, cultiver, construire, graphiquement agréable, un petit peu dessin animé. On peut voir qu'il y a même pas mal d'animaux, pas mal de cultures différentes. Alors, on va voir qu'il y a un petit peu de monde. Où est-ce que c'est ce qu'il y a? Et certainement fournit une famille. Ça c'est une petite partie qui m'a un petit peu dérangé, il ne faudrait pas que ça parte un peu dans tous les sens. Donc voilà, prévu en 2024, c'est un jeu qui sera en coop et multi-plateforme. Alors celui-ci on va le passer parce que j'ai plus trop de nouvelles dessus. On va vous montrer The Alters. J'ai eu l'opportunité de voir ce jeu. Malheureusement, il est prévu en français, je précise, il sera uniquement en solo. J'ai vu le jeu, le problème c'est qu'il était en anglais sur la démo et je n'ai donc pas joué parce qu'il y a beaucoup de texte. Donc explorer un jeu de science-fiction plein d'émotions proposant un mélange unique d'aventures, de survie et d'éléments de construction a incarné Jendolski, un ouvrier qui crée différentes versions de lui-même pour s'échapper d'une planète où même les rayons du soleil sont mortels. Donc on va vous montrer. J'ai vu par contre différents streams et le jeu avait l'air plaisant. Du coup, il est sur ma playlist. Donc là, c'est où vous allez résider, mais il va falloir vous clôturer. Pour avoir plusieurs personnages qui font plusieurs choses, puisqu'il va falloir survivre. C'est que vous. Tous les personnages que vous avez eus, c'est lui cloné avec son ADN et qui va permettre de donner plusieurs fonctions différentes. Vous avez pu voir le bâtiment qui est ici. C'est là où vous allez développer votre bâtiment de survie. Un jeu plaisant. La démo était déjà bien jouable. Du coup, il est dans ma playlist. Ici, on a Broken Arrow. On va le laisser. Et Noblesse Life Kingdom Reborns. Pareil, la même chose que celui que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai aimé Condon Deliverance. Donc les jeux qui y ressemblent sont sur ma playlist. On va attendre de voir ce que cela va donner. Tout en sachant que Condon Deliverance a sorti officiellement qu'ils allaient sortir le 2. Et bien, est-ce que ces jeux vont voir le jour ? Est-ce qu'ils auront leur place ? A voir. Alors, il y a peut-être 6 mois, j'ai dû jouer à la démo qui n'était qu'en anglaise, donc qui n'était pas évidente. Il y avait encore énormément de travail à faire. Il y a pas au mois, j'ai dû jouer à la démoire au nord, mais on sort de nouvelle fester. Il y a pas au dias, j'ai dû fab === ____ Apostelmn s'actualisme. Voilà les déc Mesnes이 rwandlés a bénie dans la bonne protection, Parole, quand même, on se doit voir. Fragile existence Sauvez l'humanité au bord de l'extinction dans ce jeu de stratégie de survie science fiction Explorez les étoiles en quête de ressources, établissez et développez des colonies pour soutenir votre civilisation et développez votre puissance militaire pour repousser une menace écrasante sortie prévue en 2024 Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez le mec qui tag ici, comme on peut l'avoir dans votre station. Sauf que là, vous allez être le gérant d'un restaurant typique américain des routes. Et ça, c'est les jeux que j'aime. Graphiquement, il est très joli, je trouve. Après avoir les fonctions qu'on va avoir, est-ce que c'est nous qu'on va être derrière les fourneaux, tant qu'il n'y a pas d'ouvriers, à cuisiner, qu'il va falloir venir servir les clients avant de recruter du personnel. Donc vous avez les deux, on en parlait tout à l'heure, Kingdom Come Deliverance 2, je vais vous montrer, je vais vous montrer, je vais vous montrer, mais bon, ça, je n'ai pas besoin de vous faire de... Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça, ils n'ont pas intérêt de se craquer. Le 1 a été un énorme succès. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le découvrir, vous pouvez l'avoir pour en général avec les DLC. Si vous cherchez bien, que vous attendez les promotions, que vous allez sur les clés de site, les sites de clés, pardon, vous pouvez avoir le Kingdom Come Deliverance 1 pour moins de 7 euros. Salut à toi, j'en suis de port, bienvenue sur le live, comment vas-tu ? Non. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Kingdom Come peut rebuter certaines personnes sur les phases de combat qui ne sont vraiment pas évidentes. Les phases de combat ne sont pas évidentes. Mais, avec de la persévérance, on s'y fait. Et il y a une histoire, et si vous avez les DLC, vous pouvez construire votre ville, vous pouvez... Enfin, voilà, il y a pas mal de choses différentes. Vous orientez votre personnage comme bon vous semble, en prenant des décisions. Vous pouvez voler, vous pouvez louer votre dévouement pour un seigneur. Vous pouvez essayer de devenir vous-même un seigneur. C'est vous qui allez donner l'orientation à votre personnage par rapport à vos décisions et vos actes. L'histoire du Kingdom Come 1 est juste... Elle vous met même des fois des frissons. Voilà. Très bon jeu. Et là, vous avez le 2 qui est prévu en 2024. Et ça risque de bloquer pas mal de jeux que je vous ai montré tout à l'heure. The Operator, qui va sortir incessamment sous peu. J'ai eu... Vous avez la démo. J'ai joué à la démo. Très très courte, malheureusement. Mais un jeu qui est plaisant. Différent de ce qu'on voit. C'est-à-dire que vous êtes dans les bureaux du FBI. FDI, pardon. On va dire. Et votre rôle va être d'aider des inspecteurs qui enquêtent sur une affaire. Par le biais d'éléments qu'on va vous envoyer. Et que vous allez gérer dans le bureau. Via votre ordinateur. Donc on va vous envoyer des photos. Il va falloir que vous essayez. Il va falloir essayer. Je parle pas toujours français. Par rapport à certaines images, certains arrêts. De focaliser. D'essayer d'avoir une identité. Voilà. Il va vous falloir faire des analyses. Chercher. Si vous arrivez à retrouver la personnalité. Des lieux. Plusieurs photos. Plusieurs horaires. Est-ce que ça correspond. Est-ce que ça coordonne avec tout ça. Et une fois que vous avez les informations. Vous les transmettez à l'inspecteur qui a fait appel à vous. Et vous le faites avancer. Alors on n'a pas vu grand chose là-dessus. Vous le faites avancer sur diverses affaires. Donc là c'est l'inspecteur qui envoie. Il envoie des dossiers. Ces dossiers, on va les ouvrir. Et ici on voit un braquage. Donc on va essayer d'identifier par rapport à la vidéo. Par rapport à la voix. La personne. On fait une analyse de balle. Et on fait des recherches. On fait son enquête en étant là par exemple. Ça je l'ai fait. Ces différentes photos. Il y a des dates et des lieux qui ne correspondent pas avec certaines horaires. Elle dit qu'elle s'est fait enlever par des extraterrestres. Et en regardant bien par rapport à la pellicule de son appareil photo. Les horaires, les dates. Et bien ce qu'elle dit ça ne correspond pas à les images qu'on nous a envoyées. Et le jeu a l'air vraiment très plaisant. Je ne sais pas encore à quel prix il va sortir. Mais il sort incessamment sous peu. S'il y a assez d'enquête. Le jeu peut être très plaisant. Après encore une fois. Ce n'est pas un jeu que je mettrais 50 balles dedans. Mais je voulais vous montrer. Vous voyez ici il y a le braquage. On a pris l'image rapprochée. On essaye de faire une identité par rapport au personnage. On a une réponse positive ou négative. Par rapport à ça. On va rajouter en répondant aux questions qu'elle nous pose. On va lui ajouter certains éléments que nous a donné, qu'on a fait la recherche. Ici celle-ci je l'ai faite. En fait c'est une femme qui dit cette fée kidnappée par les extraterrestres. Et qui dit que de telle heure à telle heure. Et qu'elle revienne trois jours après etc. Donc on voit son parcours. Parce que son téléphone était balisé. On voit son parcours. On voit où son téléphone a été mis à chaque fois avec des horaires. Et vous avez l'appareil photo avec ici la secoupe. Et quand vous défilez sur les photos. Il y a une date qui ne va pas correspondre à la date indiquée. Oui il est en français. La démo est en français. Teste la démo. N'hésite pas à tester la démo. J'ai un signe de port. Donc voilà. Vous pouvez vous faire hacker votre ordinateur. Ça je ne l'ai pas vu. Donc voilà. Vous avez diverses affaires à régler. Donc c'est un jeu de détective d'enquête. Mais où vous faites l'enquête. Et bien vous la faites dans vos bureaux. Par le biais de l'ordinateur. Avec les éléments qu'on vous envoie. Vous êtes sur Motel Simulator. On a vu tout à l'heure le jeu. On est sur la même équipe. Où vous incarnez le restaurant. Et bien là vous allez incarner un motel. Il va vous falloir restaurer. Toujours le même mec qui vient vous mettre le souk. Il va falloir faire vos chambres. Les louer. Alors si vous ne connaissez pas Gaz Station Stimulator. Il y a tout un côté un petit peu délirant. Gaz Station Stimulator. À un moment il y a un bus qui vous amène des extraterrestres. Et vous voyez qu'on peut vraiment développer son magasin. Enfin son hôtel pardon. Son motel. Donc voilà. J'espère que ça sera en connexion avec le restaurant pour qu'il est deux. Bonsoir Ferio. Bienvenue à toi sur le live. Comment vas-tu ? On a quasiment fini. Ah non. Il reste encore du monde. Il reste encore du monde. On va faire ça messieurs. On va dire fin de cet épisode. Et je vais juste faire ça. Première partie de ma playlist des jeux attendus. Toujours pareil dans les conditions du direct. Donc je parle avec mon chat quand on me pose des questions. Même si ce soir il a été assez calme parce qu'il a vu que je faisais une vidéo je pense. Donc voilà. Première partie sur YouTube de la playlist des jeux que j'attends. de voir. J'espère que ça vous plaît de découvrir un petit peu mes goûts. Et ça peut vous faire découvrir des jeux. N'hésitez pas à liker la chaîne si ça vous plaît. Et il y aura une deuxième partie sur la playlist des jeux que j'attends. Et je devais faire en deux parties avec une deuxième partie sur les jeux que j'aimerais avoir. Comme je le dis, je le répète. En général je n'achète pas des jeux à gros prix. C'est vraiment très très rare. J'attends en général qu'ils soient un peu plus vieux pour les avoir à moindre coût. Ça permet d'en acheter des fois deux, trois. Alors c'est vrai que des fois on attend six mois, des fois un an. D'attendre l'opportunité, le solde pour avoir les jeux. Et je vous montrerai des petits jeux que... Quand je dis petits jeux, c'est toujours péjoratif. Des petits prix sur des jeux qui peuvent être très intéressants. Encore une fois, je reviens sur... On en parlait tout à l'heure, football référé. Pour moins d'un euro, c'est un jeu que vous allez, sans vous prendre la tête, passer cinq, six heures dessus. Un euro, ce que je veux dire. Voilà, ça ne mange pas de pain. Et vous vous faites plaisir. Sur ce, merci encore de me suivre sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très prochainement pour la deuxième partie de la playlist. A plus.